Bonjour Cyril Lignac, alors ce matin c'est une recette pour les gourmands, les pancakes tout chocolat et sans farine s'il vous plaît parce que vous avez pensé aussi à nos auditeurs qui sont intolérants au gluten. Alors souvent on me demande des recettes sans gluten et de plus en plus malheureusement j'ai envie de dire à cause des allergies et des problèmes et donc du coup je me suis mis à travailler cette recette de pancakes parce que j'ai une passion pour les pancakes, pour moi c'est la star du petit déjeuner parce que j'aime les vieilloiseries et je trouve que quand on fait un bon petit déj et que sur la table il y a le pain, la confiture, le beurre etc et des petites pancakes chauds Ça appelle le pancake, puis le pancake appelle le beurre Donc on se le fait avec des oeufs, c'est facile, des oeufs du sucre, du lait on met du yaourt pour qu'il soit bien moelleux et puis on utilise du cacao en poudre pour le faire au cacao ou si on veut le faire à la vanille, vous mettez de la vanille et on utilise de la farine de riz qui est sans gluten et pas de la farine de blé C'est votre astuce aujourd'hui C'est l'astuce pour faire un pancake Voilà, de la farine de riz Alors souvent quand on mange sans gluten, on pense qu'on est un peu puni parce que souvent c'est vrai que la farine joue un rôle assez importante dans toutes les recettes mais là je l'ai fait avec de la farine de riz mais pour compléter ce manque de gluten qui va apporter du moelleux c'est pour ça que j'ai mis du yaourt et j'ai ajouté du yaourt, on ajoute de la levure chimique comme dans tous les gâteaux et là ensuite on va le laisser quelques minutes reposer vous prenez une poêle, une petite noisette de beurre vous prenez une petite louche, vous mettez dans la poêle dès que les petites bulles apparaissent on le retourne et on sert le pancake avec une noix de beurre un peu de sirop d'érable, on fait un peu comme on veut ou on peut faire une petite sauce au chocolat Vous m'avez donné envie là une petite sauce au chocolat parce que le goût du pancake est déjà quelque chose de merveilleux Merci beaucoup, la recette est à retrouver comme chaque jour sur le site et l'application rtl.fr Quel bonheur !